Motard de la gendarmerie et homme du GGN constitue cette escorte impressionnante dans les rues de Fort-de-France ce matin juste pour un détenu. Placé sous haute surveillance depuis le centre pénitentiaire de Ducos, le foyalet Cédric Chaillot, 35 ans, assisté de son avocat, Maître Luc Caillol, est reconduit à sa demande devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance. Si lors de sa garde à vue, il avait juste fourni quelques éléments, devant le magistrat instructeur, il avait exercé son droit de réserve. Chaillot est mis en examen pour avoir volontairement donné la mort à Daniel Duville, ce lamentinois de 23 ans, non loin du Maximus, le 26 juillet dernier. Il est aussi poursuivi pour violences avec armes, son autre jeune homme devant cette discothèque du lamentin. Autre charge retenue à son encontre, il est mis en examen pour détention illégale d'une ou de plusieurs armes à feu et de munitions. Tous ces faits ont été commis en récidive légale par rapport à des condamnations antérieures de la Cour d'Assise des mineurs, mais aussi du tribunal correctionnel de Fort-de-France. A la suite d'un mouvement d'un syndicat pénitentiaire, Chaillot a été depuis placé à l'isolement. Les motifs de sa demande d'audition font partie de l'instruction de ce dossier. Ils ne peuvent être communiqués. Son avocat, Maître Luc Cayolle, nous précise que pour le moment, son client, père de famille de trois enfants, bénéficie de la présomption d'innocence. Et comme toute personne impliquée dans une action en justice, Chaillot a droit à l'assistance d'un avocat. ... ...